En tant que point de transit de premier plan et d'avant-poste entre le sud-ouest de la Chine et l'Asie du Sud-Est, la préfecture autonome de Sichuan-Bana occupe une position cruciale dans le cadre de la coopération des deux segments du fleuve Lansang-Mekong. Sichuan-Bana, dans la province du Yunnan, qui se situe dans le sud tropical de la Chine, offre beaucoup de diversité culturelle et biologique. Depuis des milliers d'années, les populations locales vivent de la monoculture, du caoutchouc et de la banane. Mais cela est sur le point de changer. Avec sa localisation géographique unique et sa très riche culture ethnique, Sichuan-Bana se distingue comme un point stratégique dans la coopération Lansang-Mekong. Au cours des dernières années, des douzaines de projets y ont vu le jour. La pagode dorée du complexe touristique de Kao-Chang, qui est une grande réussite de la préfecture, représente bien les ambitions de la région. On y trouve tout ce qu'il y a à savoir sur l'architecture, les costumes, les rites religieux et la culture folklorique de la communauté Lansang-Mekong. Ces aspects suivent le principe de connectivité qui sous-tend la coopération Lansang-Mekong. Ce projet est également une plateforme pour une communauté de partage. Dans le cadre de la connectivité promue par la coopération Lansang-Mekong, le projet s'est concentré sur les échanges de peuple à peuple. Les bureaux des agences de voyage et de compagnie aérienne des autres membres de la zone Lansang-Mekong espèrent une hausse de l'activité. Nous avons tout ce dont les visiteurs ont besoin pour voyager dans d'autres pays membres de la coopération, notamment en termes de visas, de billets d'avion et de voitures de location. Nous avons lancé un projet encore plus ambitieux à Botan, près de la frontière entre la Chine et le Laos. Les dirigeants des deux pays se sont mis d'accord l'année dernière et ont établi des grandes lignes. Il ne nous reste plus qu'à faire fonctionner le tout. Les dirigeants des six pays membres ont défini plusieurs projets pour leur développement futur. Le complexe touristique est un parfait exemple de développement économique engendré par la coopération. Dans le cadre de ce partenariat, la Chine peut mettre son expérience et ses moyens au service de la coopération régionale pour une prospérité partagée.